Questions politiques sur France Inter, en partenariat avec Le Monde. 13h49, je ne sais pas si j'avance ou si je retarde d'une heure. Bonjour Damien Leloup. Bonjour. Jean-Claude Trichet, qui aime beaucoup les questions numériques, vous écoute. Bonjour Jean-Claude Trichet. Depuis la fin des années 2000, on a vu se développer toute une nouvelle série de services monétaires. Je veux parler des crypto-monnaies, donc la plus connue c'est le Bitcoin. Ce sont des monnaies un peu particulières puisqu'elles sont totalement décentralisées et elles reposent sur une technologie assez complexe qu'on appelle la blockchain. En très simplifié, c'est un registre partagé et distribué entre tous les utilisateurs. Donc ces monnaies connaissent un grand succès, notamment parce qu'elles sont simples d'utilisation et qui permettent de payer de manière sécurisée en ligne. Ma première question est très simple, est-ce que vous possédez des Bitcoins ou des Ethereum ? Non, réponse très simple aussi. Et pour quelle raison Jean-Claude Trichet ? C'est pour une raison idéologique ? Non, j'adore la technologie. J'ai d'ailleurs, je suis bourré de technologie, je ne sais combien de mobiles, de montres technologiques. Non, je suis un vrai geek, si je puis dire. Mais j'ai considéré que le Bitcoin était essentiellement, et ça ne me plaît pas du tout évidemment, un instrument spéculatif. Et donc, ce qu'il y a derrière, c'est-à-dire la blockchain dont vous avez parlé, est détachable du Bitcoin. Effectivement, c'est une invention absolument géniale. Pour quelle raison ? Expliquez-nous pourquoi la blockchain est géniale. Parce qu'elle repose sur une décentralisation complète de l'enregistrement des transactions. C'est-à-dire, au lieu d'avoir un système central qui enregistre tout et qui contrôle tout, on est vraiment en présence, si vous voulez, d'une technologie qui est très impressionnante, qu'on a d'ailleurs un peu de mal à pénétrer, ce n'est pas tout à fait simple, et qui paraît assez coûteuse parce que chacun, de manière décentralisée, a lui-même, si vous voulez, la totalité des transactions. Mais ça marche, la preuve. Et c'est en train d'être testé sur beaucoup d'autres applications qui n'ont plus rien à voir avec le Bitcoin. Mais justement, du côté des banques, elles sont toutes très intéressées. On voit la Société Générale qui investit dans la recherche sur la blockchain, BNP Paribas aussi, mais elles posent aussi des questions à moyen terme. BNP Paribas, dans un de ses magazines internes, disait encore récemment, il faut qu'on soit proactifs sur ce dossier, parce que si jamais on ne s'en empare pas nous-mêmes, c'est quasiment notre existence en tant que tiers de confiance qui est menacée à court terme. Oui, c'est tout à fait juste. La technologie avance à une vitesse hallucinante. Je suis moi-même absolument ahuri de voir, si vous voulez, qu'on fait des choses aujourd'hui qui étaient impensables il y a 6 ou 7 ans. Et ça s'accélère. Ça s'accélère parce que l'imagination créatrice ne cesse de galoper, parce que les Silicon Valley du monde entier passent leur temps à créer de nouveaux concepts disruptifs, comme ils disent, et parce que la loi de Moore continue à fonctionner. Donc on est toujours en présence, si vous voulez, d'une amélioration aussi absolument spectaculaire du hardware et pas simplement du software. Moi, j'y comprends rien du tout. Ça veut dire que dans 20 ans, on n'aura plus de monnaie, plus de banque, c'est possible ? Non, ma conviction est qu'on aura toujours des monnaies, dans un système d'ailleurs monétaire international qui aura profondément changé, ne serait-ce qu'avec la venue des Chinois et probablement d'autres pays émergents. Ne serait-ce aussi que parce qu'on vient de faire un bond en avant que j'ai déjà évoqué, mais que je considère personnellement comme considérable, c'est-à-dire qu'on a la même définition de la stabilité des prix dans tous les grands pays avancés. Ce qui n'a jamais été le cas. Et donc, le problème des monnaies électroniques, c'est qu'elles montent et descendent, montent et descendent, montent et descendent, alors qu'au contraire, on est en présence d'un système mondial qui aspire à la stabilité et à la même définition de la stabilité. Mais il est vrai aussi, si vous voulez, que personne ne sait ce que seront les innovations technologiques dans 10 ans. Personne ! Et naturellement, les banques commerciales et les banques d'investissement sont dans une situation particulièrement complexe de ce point de vue parce qu'elles reposent entièrement sur leur technologie et leur business model, comme on dit dans le jargon, peut évoluer considérablement. Mais par ailleurs, le fait que ça soit totalement décentralisé, est-ce que ça ne pose pas des questions en termes de politique monétaire ? Puisqu'à partir du moment où cette monnaie est mondiale et internationale, comment est-ce qu'on mène une politique monétaire ? Les banques commerciales auxquelles vous vous êtes référés, notamment les banques françaises auxquelles vous vous êtes référés, ne résonnent pas sur une nouvelle monnaie électronique. Ils résonnent sur l'euro tel qu'il est ou sur le dollar tel qu'il est. Et ils voient comment faire en sorte de préserver en quelque sorte le service qu'ils donnent à leurs clients, donc en abaissant le coût, grâce au blockchain en particulier. Donc c'est ça la vraie question qui leur est posée pour le moment. Demain, il y aura d'autres questions qui leur seront posées. Nous sommes en train de connaître une accélération de l'évolution technologique dans ce domaine qui est inouïe. Et ceux qui sous-estimeront la rapidité de cette évolution seront perdants à coup sûr. Et la blockchain est donc un sujet éminemment politique, dont les hommes et les femmes politiques parlent peu ou pas. Je parle sous votre contrôle, Damien. Il y a quand même quelques ministres de l'économie et des finances qui en ont parlé, à chaque fois c'est sous l'angle de la régulation, en disant on se penche sur le dossier, il faut réguler, il faut réguler, réguler. Est-ce qu'il faut réguler à ce stade ? Jean-Claude Trichet. L'expérience a montré que l'absence de régulation pouvait avoir quelques inconvénients. Nous sommes encore dans une crise qui est issue en partie de cette absence convenable de régulation. Mais ceci dit, effectivement, il faut bien voir qu'il y a plusieurs cultures dans le monde. Je veux dire, la culture américaine, et c'est plutôt un positif de la culture américaine, elle est ouverte à toutes les innovations. La culture européenne a tendance à être beaucoup plus précautionneuse. Et moi, je franchis l'Atlantique très très souvent. Je suis toujours frappé de cette énorme différence culturelle. Je crois qu'il faut des deux. Nous sommes probablement trop précautionneux en Europe vis-à-vis des innovations quelles qu'elles soient. Les Américains sont probablement trop ouverts à l'égard de toute innovation, quelle qu'elle soit. Je le vois en particulier, pas simplement dans le domaine de la technologie, de l'information et de la communication, mais aussi de l'espace, par exemple. Les Américains sont incroyablement ouverts à des technologies entièrement nouvelles, en récupérant les fusées, etc. Il est clair que les Européens, à tort probablement, sont plus précautionneux. Quand les Européens infligent une amende record à Apple pour défaut de paiement d'un impôt élémentaire sur les sociétés, vous dites quand même que c'est bien, Jean-Claude Trichet ? Écoutez, il me semble, oui. A priori, là aussi, on est en présence de bouleversements technologiques tels que l'on peut apparemment localiser où l'on veut les profits. Or, les profits sont quand même réalisés dans les différents pays, clairement. que je parle des profits, on pourrait parler aussi de la TVA, etc. Donc, on est en présence d'un problème nouveau, de problèmes nouveaux qui sont créés par la technologie. Il se trouve que beaucoup d'entreprises américaines sont les leaders dans le domaine technologique pour des tas de raisons, aussi parce qu'ils sont plus ouverts à l'innovation, quelle qu'elle soit, à nous, si vous voulez, de rétablir un équilibre. À nous, tous ensemble, parce que, comme vous le savez, les Américains non plus ne sont pas satisfaits du tout que les impôts ne soient pas payés aux Etats-Unis. Donc, on est en présence d'un, j'espère, d'un consensus émergent au niveau de l'ensemble de la communauté internationale. En tout cas, l'arme fiscale reste d'une grande modernité, Jean-Claude Trichet. Ça reste d'une grande modernité. Le bon vieux redressement d'impôts, même à l'heure de l'économie 2, 3, 4, 0, ça reste efficace. Disons que l'équité demeure, en effet, fondamentale dans ce domaine comme dans les autres.